Le recueil, c'est un choix de chroniques fait sur un corpus beaucoup plus large. Il y avait à peu près 2000 à 2200 chroniques sur la période de 2010 à 2016. Donc il fallait faire un choix pour avoir un volume de texte accessible pour le public algérien mais aussi pour le public français, européen en règle générale. Il fallait aussi choisir des chroniques qui puissent être lues sans demander un grand effort de retour sur l'actualité de l'époque. L'actualité est très volatile donc il fallait garder ça. Et puis il fallait avoir à l'esprit quelles sont les questions que l'opinion ou les lecteurs se posent maintenant à propos de ce qui se passe en France, en Belgique, en Allemagne, à Manchester ou ailleurs. Donc cette sélection a été faite en fonction de l'intérêt possible du lecteur et de ses attentes. L'Algérie a ce triste privilège d'être avant-gardiste dans la tragédie. Donc les questions qui se posaient à l'Algérie il y a une dizaine d'années, ce sont les mêmes questions qui se posent maintenant en Occident ou ailleurs. Le choix entre la sécurité et la démocratie, le statut de la femme, le rapport au corps, la plage, le maillot, le burkini ou le bikini, la liberté. Le rapport à l'autre aussi, qu'est-ce qu'on fait de l'autre. Donc ce sont autant de questions. Ceci dit, il y a une dizaine d'années j'écrivais effectivement pour le public algérien, mais je ne pense pas qu'on écrive pour un public exclusivement. Je pense que ce sont des questions qui se posent à un pays, qui sont des questions universelles, un peu mondiales, les questions de tout le monde qui se posent à l'Algérien à l'époque et qui maintenant se reposent à l'opinion internationale. Les pays comme l'Algérie ont le culte de l'indépendance, c'est le grand moment du grand roman national. Mais c'est une fausse indépendance dans le sens où elle ne mène pas à la libération et à la liberté comme valeur pour chacun, pour l'individu. J'ai toujours défendu l'individu, le droit au jeu, dans un pays qui a le récit national du « nous ». Nous avons fait ceci, nous nous sommes battus, nous sommes morts, nous sommes vivants, nous avons construits. J'avais envie de dire « je ». Je suis un autre, je ne suis pas le « nous ». Et ceci n'est pas un cri d'égoïsme, ce n'est pas l'expression d'un égo, c'est vraiment l'expression d'un besoin de liberté mais vraiment impératif. Ça c'est d'un côté, et c'est extrait de la chronique que j'avais écrite l'année passée et qui finit sur, je me rappelle la phrase vaguement, « Il m'arrive moi aussi de mener mes guerres de libération et de fêter de temps à autre mes indépendances ». C'est vraiment le culte et l'hommage et le rappel que la liberté individuelle, elle est nécessaire. Elle est vraiment vitale et c'est tout notre drame au Sud de ne pas avoir fondé cette liberté et c'est votre drame d'en avoir fait un excès. La littérature, elle n'a pas de pouvoir, elle a un statut, c'est celui de témoigner de l'homme, de l'humain, de la filiation. Peut-être qu'on se souviendra de nous à partir de nos livres que cela va perpétuer notre part humaine. Vous savez, quelqu'un qui est dans une cellule et qui n'a rien, qui a perdu le monde, la maison, la racine, l'amour, le corps, la sexualité, il peut écrire parce qu'il peut témoigner, parce que la littérature ou l'art nous rendent visibles aux yeux des générations à venir. Et ça, c'est très important de témoigner, de perpétuer et de dire et de sauver un petit peu. C'est vraiment l'arche de Noé, l'art. C'est de sauver ce qui peut être sauvé en temps de déluge. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...